Révélation explosive, lettre accusatoire envers Samuel Mvondo à Yolo, coup d'état et tentative de libération secoue le gouvernement de Paul Biya. Salut tout le monde, bienvenue sur Audience Cameroun. Ici, on explore l'actualité sous toutes ses facettes, du sport à la politique. Si vous êtes passionné par ce qui se passe dans le monde, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos analyses approfondies, des moments forts du monde sportif et des enjeux politiques qui façonnent notre réalité. Activer les notifications pour être toujours à jour. Aujourd'hui, on plonge dans les derniers événements qui font parler, que ce soit sur les terrains de sport ou dans l'arène politique. C'est le lieu idéal pour comprendre, discuter et partager nos points de vue. Le dossier Martinez-Zogo et la tentative de libération de Jean-Pierre Amougou-Belinga ont permis au chef de l'État de se rendre compte de certaines machinations dont se livreraient certains de ses collaborateurs. Affaibli par l'âge et la maladie, Paul Biya a perdu son énergie et sa gouvernance a pris un coup. Il ne contrôle plus rien et plusieurs de ses collaborateurs en profitent. Récemment, il a d'après des sources bien renseignées, demandé des comptes par rapport à plusieurs faits graves qui lui avaient été rapportés. Chacun de ses collaborateurs répondra de ses actes. Pour Samuel Mvondo, Ayolo serait relatif à la tentative de libération d'Amougou-Belinga et Eco-Eco et un autre dossier de coup d'État. Balise n'y laisse fuité ses informations dans une lettre adressée aux collaborateurs de Biya. M. le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, j'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillante et haute personnalité recouper ces accusations portées contre vous. Dans certains milieux proches du tribunal militaire de Yaoundé, l'on vous accuse d'être celui qui a été à la manœuvre dans la tentative de coup de force qui a failli conduire hier à la libération de Jean-Pierre Amougou-Belinga. Qu'en dites-vous ? Très proche du magnate des médias, aujourd'hui incarcéré à la prison principale de Condangui, vous faites feu de tout bois pour le libérer. Confirmez-vous être aux côtes du chef de l'État, la tête de proue du clan Esso et Amougou-Belinga ? L'anecdote rapporte à cet effet que c'est vous qui avez transmis au président de la République la note confidentielle du chef d'État-major particulier du président, relative au coup d'État prétendument fomenté par Mbarga Mboa, Ngo Ngo et Rémi Lemeca, une note appuyée par votre appréciation additive. Malheureusement cette histoire de coup d'État s'est avérée fausse. Qu'en dites-vous à propos ? Quel type de rapport avez-vous avec le lanceur d'alerte Boris Berthold ? Dans l'attente d'une prompte réaction de votre part, afin de mieux édifier nos lecteurs, nous vous prions d'agréer l'expression de notre plus profond respect, écrit le journaliste dans une lettre adressée à Mvondo Ayolo. Merci infiniment d'avoir rejoint Audience Cameroon aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. La discussion continue dans les commentaires, alors partagez vos réflexions, vos idées et les sujets que vous aimeriez voir aborder. C'est grâce à votre engagement que cette communauté s'épanouit. Un grand merci à tous nos abonnés fidèles, vous êtes le moteur qui propulse cette chaîne. Merci. 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 Merci.